Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour clôturer cette série de vidéos concernant les idées de cadeaux Noël que j'avais à partager avec vous. Si vous me suivez déjà, vous avez dû voir passer deux vidéos. Une sélection d'idées de cadeaux à moins de 30€, une autre avec des idées de cadeaux à moins de 50€. D'ailleurs si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à le faire en cliquant sous cette vidéo, ça me fait toujours très plaisir. Je sais pas si vous entendez ces bruits, mais ça c'est le vent en fait. Donc là j'ai très très peur. Je vous ai expliqué donc que cette vidéo va clôturer cette série puisque je vais me concentrer sur des idées de cadeaux à moins de 100€, mais également à plus de 100€, donc des plus gros coffrets. Je savais pas encore si j'allais séparer ces thématiques en deux vidéos ou si j'allais les réunir. J'ai finalement décidé de les réunir parce que déjà au bout d'un moment vous allez en avoir marre de me voir vous proposer des idées de cadeaux. Ça va finir par devenir un petit peu redondant, donc trois vidéos ça me semble très bien. Et surtout j'avais peur que pour les idées à plus de 100€, j'allais pas avoir des tonnes de trucs à vous montrer parce que clairement pour que des gros coffrets puissent être sélectionnés, il faut que je les trouve quand même intéressants. Donc dans cette vidéo aussi, vous êtes sûr que vous allez pouvoir retrouver un peu la crème de la crème si je puis dire. Donc c'est parti ! Bon je pense que Noël c'est le moment idéal pour offrir un parfum à quelqu'un qu'on aime. Alors c'est assez difficile de viser juste et de tomber sur un parfum que la personne va littéralement adorer et adopter. Donc c'est pour ça que je vous conseillerais d'opter pour cette idée cadeau plutôt pour quelqu'un que vous connaissez très bien comme votre maman, votre papa, votre soeur ou même une amie très proche. Parce qu'autrement ça peut très vite tourner à la catastrophe. Mais si vous avez envie de vous lancer et d'offrir un parfum, comme je vous le disais, Roger Gallet propose de très très jolis coffrets de parfum cette année, notamment autour des extraits de colonne. Je vous ai proposé une revue détaillée sur le blog donc je vous la laisserai en barre d'infos. Il y a trois déclinaisons pour ces coffrets. Ce qui est très chouette c'est qu'en fait vous payez votre fragrance et en plus vous avez évidemment le superbe coffret qui est littéralement collectionnable et qui peut être réutilisé puisqu'il est en métal. Et en plus il y a une petite bougie qui accompagne le parfum. Ce sont des bougies qui ne sont pas vendues en dehors de ces coffrets donc ça peut être une super idée. Moi je trouve ces coffrets vraiment sublimes. Alors évidemment des coffrets et des parfums il y en a à peu près 3,5 millions donc ça peut être assez difficile de se dire bon bah qu'est-ce qu'on achète. J'ai pas envie de vous énoncer plein de parfums qui montent plus récemment parce que sinon cette vidéo va durer 1000 ans. En revanche je vais vous en citer deux et ce que je ferai c'est qu'en barre d'infos je vous mettrai peut-être à les 4-5 références qui m'ont vraiment plu et que je vous recommanderai pour les fêtes. Tout d'abord je commence par ce parfum dont je vous ai déjà parlé dans l'une de mes dernières vidéos favoris. C'est vraiment un coup de coeur olfactif me concernant. Il s'agit de Nuit et Confidence d'Annie Goutal comme vous pouvez le voir en plus le parfum en lui-même, enfin l'objet est à tomber. Et le parfum me plaît tellement, j'adore le porter comme vous pouvez le voir. Et c'est pour ça qu'évidemment j'avais envie de le citer. Vous connaissez peut-être quelqu'un qui porte La vie est belle de Lancôme puisqu'il s'agit un petit peu d'un best-seller depuis qu'il est sorti. Donc c'est fort probable. Si c'est le cas, sachez que Lancôme a sorti une nouvelle édition qui s'appelle L'Eclat qui est très sympa avec des notes de fleurs d'oranger que moi je trouve très réussies, hyper féminin. Si vous connaissez personne qui porte La vie est belle, et bien ça sera peut-être l'occasion de trouver une nouvelle déclinaison qui pourrait plaire à la personne en question. Mais bon comme je vous le disais, je vous laisserai quelques références en barre d'infos, ça sera bien plus simple. Donc je vais rester dans la catégorie moins de 100€ avec des coffrets. Bon, vous allez croire que j'ai des actions chez NYX ou quelque chose comme ça, mais je vous assure que ce n'est pas le cas du tout. C'est juste une marque que j'adore, et comme je vous l'ai dit dans mes deux précédentes vidéos, cette année ils proposent des coffrets que je trouve dingues. Je crois que c'est d'ailleurs la première année qu'ils proposent autant de références différentes en matière de coffrets. En gros, peu importe votre budget, que ce soit un budget d'une vingtaine d'euros ou bien de 70€, vous allez pouvoir retrouver quelque chose qui pourrait plaire à la personne à laquelle vous souhaitez offrir un cadeau. Et là j'ai deux coffrets à 70€, enfin je crois que c'est 69,90€, mais bon on va dire 70€ à vous montrer, qui sont vraiment incroyables. Parce que pour une lipstick addict, je peux vous dire que là elle a son stock pour au moins un an. Donc là je vous parle du Soft Matelé Prim Vault numéro 2. Non mais regardez-moi tous ces Soft Matelé Creme, vous savez à quel point j'adore cette gamme chez NYX, ça a un peu été pour moi ma première découverte en matière de rouge à lèvres liquides, un peu au fini mat etc. Je les aime d'amour, et à l'époque, ça doit remonter à il y a à peu près 2-3 ans, je les dénichais tout le temps sur eBay US, c'était une galère pas croyable. Quand NYX n'était pas encore vendu en France, je me les faisais importer des Etats-Unis, je les payais deux fois plus cher, enfin c'était vraiment n'importe quoi. Je peux vous dire que si j'avais vu un coffret pareil pour seulement 70€ vu le nombre de couleurs qu'il y a là-dedans il y a 2 ou 3 ans de ça, non mais je serais devenue folle. Je vous jure, je pense que j'aurais campé toute la nuit sur le site pour être sûre d'avoir le mien. Donc bon si jamais il vous intéresse, vous pouvez toujours l'ajouter à votre wishlist pour le Père Noël, et puis sinon vous pouvez toujours l'offrir. Je suis absolument fan de ça. Et puis il y en a un autre qui pourrait plaire à celle qui aime le nude, il s'agit du lingerie Vault. Donc là on retrouve uniquement des teintes de lip lingerie avec des teintes en exclusivité. Ce petit symbole comme je vous l'avais dit dans mes précédentes vidéos indique en fait qu'il y a des teintes exclusives là-dedans. Donc en gros je pense que vous l'aurez compris, mais franchement chez NYX il y a des superbes affaires à faire déjà. Et ensuite il y a des coffrets qui sont absolument géniaux, donc pour les fêtes je me devais de vous reglisser l'information. Voilà c'est fait, maintenant je vais essayer de vous laisser tranquille avec les coffrets NYX pendant un moment. Voilà. Si vous me suivez depuis un moment, vous savez qu'en matière de produits pour le corps j'ai une addiction, enfin deux. En gros j'aime les produits qui sentent le propre, j'en suis absolument fan. Il suffit que vous me fassiez sentir un produit qui sente de près ou de loin la lessive, l'adoucissant ou que sais-je, bah vous pouvez être sûre que je vais acheter ce produit. Et il y a une autre gamme qui m'a complètement rendu accro, c'est la gamme Ambre Vanillée de Laura Mercier. D'ailleurs, dans ma table de nuit j'ai toujours ma crème soufflée pour le corps parce que je m'en sers quasiment chaque soir. J'adore en appliquer avant d'aller me coucher, ça parfume hyper bien. C'est hyper délicat, c'est féminin et en même temps ça hydrate. Bref, c'est un produit que j'adore et honnêtement je ne peux pas vous dire combien de peaux comme ça j'ai vidé depuis que j'ai découvert cette gamme Ambre Vanillée. Mais je pense que ça doit facilement être mon troisième peau, sachant que ça dure une éternité. Franchement pour vider un peau comme ça, alors ça c'est le gros format qui fait, qui fait 300 grammes, je pense qu'il me faut minimum 6 ou 8 mois. Les grands minimums et pourtant j'en applique quotidiennement. Mais du coup c'est vraiment un produit que j'adore. Et donc ce dont je tenais absolument à vous parler, c'est que pour les fêtes, Laura Mercier sort chaque année des coffrets. Donc là j'ai le coffret Ambre Vanillée que je vais vous montrer tout de suite, qui coûte 72 euros. C'est quand même plus sympa qu'offrir la crème solo. Et donc voici comment il se présente. Donc on retrouve ma fameuse crème d'amour juste ici. On retrouve également le bain de miel avec la petite cuillère à miel. C'est vraiment un rituel hyper, hyper chouette pour quelqu'un qui a un bain, puisque ça permet de se faire un bain parfumé et moussant. On a la crème corps dans un format un peu plus beurre finalement, parce que ça, ça reste une crème hydratante assez liquide. Et enfin juste ici, un petit format de l'eau gourmande pour terminer le rituel de soins. Pour celles qui me connaissent, je pense que ça sera pas du tout une surprise que j'ai intégré ce coffret à ma sélection. Parce que pour moi cette gamme en matière de soins corps, c'est définitivement un incontournable. Donc si vous voulez faire un joli cadeau à quelqu'un, et si vous pensez que cette personne pourrait aimer la vanille justement un peu ambrée, ça c'est génial. Pour 60€ cette fois-ci, Paul & Joe a sorti sa petite collection de fêtes cette année, qui est hyper hyper mignonne. Parce qu'on retrouve encore une fois un imprimé chat. Je pense que vous le savez, mais j'adore la marque Paul & Joe, principalement parce qu'on retrouve des imprimés animaux à peu près dans toutes les collections qu'il propose. Et j'en suis absolument fan. Mais en plus les produits en tant que tels, il y en a beaucoup qui me plaisent. Donc dans ce petit coffret, vous allez pouvoir retrouver, je vous montre, une petite trousse comme ceci dans un format assez original, rond, très plat, qui permet justement de glisser des produits dans son sac à main sans que ça prenne une place folle. Et lorsqu'on l'ouvre, on retrouve trois produits. Alors tout d'abord un Eye Gloss, qui est en fait un fard à paupières crème de couleur champagne doré, comme ceci, qui est très très sympa pour donner un effet un peu glossy aux paupières, très lumineux. On retrouve également ce rouge à lèvres, donc en édition limitée, avec cet imprimé donc chat et petit oiseau adorable. Je vous ferai un zoom, mais en gros, il s'agit d'un rouge à lèvres assez incontournable qui était sorti, il me semble, cette année ou l'année dernière chez Paul & Joe. Mais on a une base hydratante qui, cette fois-ci, est pailletée autour de la couleur. Et au centre, on a une tête de chat qui descend en fait tout le long du raisin et qui apporte cette fois-ci de la couleur. Donc là, c'est un rouge à lèvres rouge assez foncé, il me semble. Les petites inscriptions sur la tête de chat finissent par disparaître lorsqu'on s'en sert, mais par contre, la tête de chat en elle-même, enfin la forme, reste tout le long du raisin. Donc c'est quand même assez chouette et ce rouge à lèvres est vraiment sublime. Et on retrouve enfin le blush éclat dans la teinte 001 qui se présente comme ceci, qui reste tout à fait portable et qui, je pense, peut être utilisé seul ou bien par-dessus d'autres blushs pour apporter un peu d'éclat. Donc ça, clairement, je pense que ça pourrait plaire à une fan de maquillage, mais aussi à une fan de chat. Donc... Il y a mon petit chat derrière qui a peur du vent, parce que ça fait beaucoup de bruit. Donc ça, je pense que c'est une idée cadeau qui pourrait plaire à une fan de make-up, mais aussi à une fan de chat. Une autre idée cadeau qui s'avère être à la fois pratique et parfois indispensable, il s'agit d'un sèche-cheveux de voyage de la marque GHD qui est vendu 70€. Alors, cette idée cadeau vient tout simplement du fait qu'à chaque fois que je pars en vacances ou en week-end, je regarde mon sèche-cheveux, parce que vous savez que j'adore le digital sensor de Babyliss qui me sèche les cheveux en un temps record. À chaque fois, je le regarde, ou même il y a quelques années, je regardais mes autres sèches-cheveux. Vous savez, les sèches-cheveux de salle de bain qui ne se plient pas, qui prennent quand même un peu de place. Et à chaque fois, je me disais, est-ce que ça va rentrer dans ma valise ? Avec toute la bonne volonté du monde, je les mettais de côté, j'essayais de les caler dans la valise. Évidemment, ça ne fonctionne jamais, parce qu'on a toujours quelque chose d'autre à mettre dans la valise. Et on donne la priorité à ce quelque chose d'autre. Et on laisse le sèche-cheveux de côté en se disant, de toute façon, il y en aura à l'hôtel ou dans l'Airbnb ou que sais-je. Et à chaque fois, je me fais avoir, je pars sans sèche-cheveux, je me retrouve dans ma chambre d'hôtel à regarder un espèce de bidule jaunâtre qui ne sèche absolument pas les cheveux. Qui doit faire à peu près 10 cm sur 12, donc qui a un moteur juste naze. Et à part chauffer les cheveux, eh ben ça ne fait rien. Et le truc le plus fou dans cette histoire, c'est qu'à chaque fois, je répète la même opération. Je laisse mon sèche-cheveux et je le regrette à l'arrivée. Enfin bref, je pense que vous l'aurez compris, le sèche-cheveux de voyage, pour quelqu'un peut-être qui voyage pas mal ou qui part beaucoup en déplacement ou en week-end, eh bien ça peut quand même être l'idée du siècle. Donc c'est un peu un investissement pour un sèche-cheveux de voyage, mais ça peut très vite être rentabilisé, parce que clairement, transporter un gros sèche-cheveux, moi ça me paraît absurde. Et là du coup, le sèche-cheveux de voyage vient dans son petit vanity. Et comme vous pouvez le voir, en termes de taille, déjà il est pliable, donc il prend moins de place. Il est beaucoup moins lourd qu'un sèche-cheveux classique. Et même si vous n'avez pas envie de vous trimballer la petite trousse, vous pouvez juste prendre ça. Et franchement, à glisser dans la valise ou dans votre sac de voyage, là je pense qu'il n'y a plus d'excuses. Enfin clairement, il est petit. Il doit d'ailleurs faire la même taille que les trucs jaunâtres dégueux qu'on retrouve dans les chambres d'hôtel. Et il sera pourtant bien plus efficace, et la personne à qui vous offrirez ça pourra enfin se sécher les cheveux. Bon, en matière de maquillage à moins de 100€, j'étais absolument obligée de vous citer les palettes de la marque Huda Beauty, puisque cette année, je pense qu'elles se sont placées au rang de mes palettes préférées. Je vous l'ai dit dans ma vidéo dans laquelle je triais mes palettes, mais elles sont incroyables. Enfin moi, je m'en sers tellement tellement qu'elles sont devenues indispensables. Donc juste ici, j'ai la Rose Gold, qui est la première que Huda avait sorti. Et plus récemment, je vous ai parlé de la Desert Dusk, qui se présente comme ceci. Il faut faire attention, ce phare-là est assez fragile, mais sinon tous les autres phares sont sensationnels. À moins de 100€, je pense qu'offrir une jolie bougie, ça fonctionne à tous les coups. Surtout aux mamans, ou alors à votre tante, ou que sais-je. Aux femmes adultes, généralement, la bougie, déjà un, c'est un objet de déco, deux, ça sent bon, trois, c'est réconfortant, et ce sont des superbes objets. Donc je pense qu'on connaît toutes les bougies diptyques et compagnie, mais pour changer un petit peu, j'avais envie de vous parler d'une bougie Anik Goutal, qui est une marque de parfum que j'affectionne tout particulièrement. Donc là, je me suis penchée sur le cas des bougies. Et j'ai la bougie qui s'appelle une forêt d'or, donc de Noël, qui vient dans un packaging bleu marine comme ceci, avec des effets dorés et tout, absolument sublimes. Rien que la boîte plante un petit peu le décor, et la bougie en tant que telle se présente comme ça. Non mais regardez-moi ça, c'est une merveille ! Non mais c'est tellement beau, et surtout, ça sent tellement, tellement bon. Ce sont comme les bougies diptyques, en fait, on sent vraiment que c'est pas uniquement une marque de bougie, mais qu'il y a un parfumeur derrière, parce qu'au niveau des notes, sincèrement, si la cire était liquide, je pourrais limite me parfumer avec ça, tellement ça sent bon. Donc là, c'est une grosse bougie qui fait 300 grammes. Bon, elle coûte 70 euros, en même temps, si vous êtes habitués à acheter des bougies haut de gamme de parfumeurs, etc., vous connaissez les prix, c'est pas donné, mais en même temps, ça dure très longtemps, et c'est assez multifonction, comme je vous le disais, déco, ça sent bon, ça fait plaisir. Et puis sachez que cette année, Anik Goutal a également sorti un petit coffret pour celles qui n'ont pas envie d'opter pour une grosse bougie. Eh bien là, vous pourrez retrouver trois plus petites bougies, avec les trois créations de Noël. Donc celle-ci, c'est toujours Forêt d'Or que je viens de vous présenter. Vous avez également la bougie Ambre, et enfin, l'eau d'Adrien. Elles font toutes les trois 70 grammes, alors je trouve que c'est un superbe coffret. Pour ma part, si j'avais envie d'offrir une bougie, clairement, j'opterais pour un plus gros format, parce que je trouve que ça en jette un peu plus, entre guillemets, mais c'est un petit coffret qui peut être très sympa aussi, donc j'avais envie de vous le présenter. Ah mince ! Juste avant de passer à la catégorie plus de 100 euros, parce qu'on est toujours sur moins de 100 euros, j'avais quand même envie de vous parler des kits de pinceaux Zoéva, parce que là, pour le coup, vous pourriez vraiment faire plaisir à quelqu'un qui essaye de constituer son kit de maquillage, ou qui aimerait découvrir les pinceaux Zoéva. Là, le kit que j'ai sélectionné, c'est un kit de 10 pinceaux, qui coûte 90 euros, donc 10 pinceaux pour ce prix-là, avec une jolie pochette, je trouve que ça reste très raisonnable. Quand on regarde le prix des pinceaux à l'unité, franchement, ça vaut le coup. Je trouve ces pinceaux sublimes, parce qu'ils ont un manche de couleur Bordeaux. Ils sont issus, en fait, de la collection Opulence. Il y en a donc pour le teint, les yeux, etc. C'est un kit qui est très complet. Et en plus, sa particularité, c'est qu'il est vegan, puisque ce sont uniquement des poils synthétiques qui ont été utilisés. Et du coup, c'est celui-ci que je tenais à vous présenter, mais sachez que chez Zoéva, vous avez plein de kits de pinceaux, et moi, je m'en sers de façon quotidienne de ces pinceaux, parce qu'ils sont incroyables. Donc voilà, en plus, regardez-moi ça. À l'intérieur de la pochette, il y a un petit imprimé comme ça, en tissu satiné, qui est juste sublime. Ah, je ne sais pas si vous verrez. Ça m'inspire beaucoup les tissus Ted Baker. Pour un plus gros budget cadeau, franchement, ça, ça peut être génial. Donc voilà, j'en ai terminé avec ces idées cadeaux à moins de 100 euros. Maintenant, je vais rapidement passer à la catégorie plus de 100 euros. J'ai sélectionné uniquement trois coffrets pour cette catégorie, parce que je considère que lorsqu'on investit une somme pareille pour offrir un cadeau plus conséquent à quelqu'un, il faut vraiment qu'on s'y retrouve et que ça vale le coup. Donc je vais vous citer trois coffrets qui m'ont tapé dans l'œil. Je vais vous expliquer pourquoi. Je commence par un coup de cœur qui vient de chez Bobbi Brown. Alors ce coffret est vendu 135 euros. Donc ça peut sembler assez intense pour un coffret qui n'est finalement pas si énorme que ça, mais je peux vous dire que lorsque j'ai découvert le contenu, je me suis dit seulement 135 euros. Franchement, je m'attendais à bien pire. Parce que Bobbi Brown, c'est une marque de luxe. Si vous regardez un petit peu les tarifs proposés chez cette marque, vous allez très vite vous rendre compte qu'on est clairement sur des tarifs assez élevés. Mais il s'agit vraiment de produits de qualité. Moi, j'ai rarement été déçue par les produits de la marque. Bon, récemment, je n'ai pas aimé leur anti-cerne, mais sinon, j'aime énormément de références chez eux. Ce coffret est issu de la collection de fêtes. C'est une édition limitée. Alors déjà, le coffret en donctel est sublime. Il est encore une fois de couleur Bordeaux. On est vraiment dans une thématique que je n'avais même pas remarqué. Et je vais vous montrer. On l'ouvre avec un rabat ici aimanté, qui est hyper quali. Et tadaaa ! On y retrouve 10 mini rouges à lèvres de la marque. Alors non seulement ces rouges à lèvres sont extra, mais en plus, on retrouve donc une sélection de 10 teintes. Avec par exemple du corail, du nude, du rose mauve, du rouge orangé, ou encore du rouge hyper intense. Bref, vous l'aurez compris, la sélection de teintes est hyper large. Bobby Brown est hyper connu pour ces rouges à lèvres parce qu'ils sont géniaux. Et du coup, si vous avez envie d'offrir un superbe coffret luxueux et vraiment hyper quali, ça clairement, je pense que ça pourrait en faire rêver plus d'une. Moi, je le trouve sublime. Et puis même, l'intérieur est satiné. Enfin, c'est un objet incroyable. Donc 135 euros, oui, c'est un investissement. C'est un plus gros cadeau. Mais en même temps, ça ne coûte pas non plus 400 euros. Pour le contenu comme ça, avec 10 mini rouges à lèvres, moi, je trouve que ça reste raisonnable, surtout pour cette marque. Donc j'avais absolument envie de partager ça avec vous. Et ensuite, si par exemple, vous avez envie de constituer un petit pot commun pour vous offrir un cadeau à quelqu'un ou voilà, un cadeau à plusieurs, j'ai deux coffrets à vous suggérer. Tout d'abord, ce coffret Marc Jacobs qui coûte quand même 295 euros. Donc là, on est, oui, sur des cadeaux à des tarifs assez élevés. Seulement, ce sont des objets qui rendraient dingue, mais dingue, 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 une lip-sic-addict. Parce que je vais vous montrer. En gros, cette pochette se présente comme ceci. Elle est hyper large. Alors, de vous à moi, cette année, je déteste, mais je déteste cet imprimé léopard avec un effet glitter. Non mais sérieusement, j'ai l'impression de me retrouver dans une chambre bling bling. Mais comme jamais j'ai vu ça, ça qu'on te le dise, je déteste. Mais vraiment, autant l'année dernière, il y avait un petit kit de rouge à lèvres, par exemple, avec un effet métallique, mais de couleur unie. Je crois que c'était rose. Ou autant, à la limite, un kit comme ça, doré partout. Bon, ça aurait été un peu bling bling. Mais là, franchement, l'aspect léopard, je me dis, mais c'est pas possible. Donc, il faut apprécier. Après, moi, j'ai du mal avec l'imprimé léopard. Je sais que certaines adorent. Moi, j'ai beaucoup de mal, donc ça reste très personnel. Donc, le contenant est un petit peu décevant pour moi. Après, évidemment, il permet de ranger les rouges à lèvres qui sont à l'intérieur. Donc, il reste pratique. Donc, on l'ouvre via une fermeture éclair comme ceci. Et là, on découvre pas des miniatures, mais 13 full-size de rouge à lèvres Marc Jacobs. Donc là, on comprend mieux le prix, déjà, parce qu'on est sur du full-size. Donc, c'est clair que ça va coûter plus cher que des miniatures. Mais clairement, pour quelqu'un qui adore les rouges à lèvres de cette marque, ou alors qui adore la marque, ou qui aime le rouge à lèvres, tout simplement, ça peut être une super idée cadeau. Évidemment, lorsqu'on est sur des coffrets comme ceci, on retrouve une sélection de couleurs qui est très large avec du nude. On retrouve des teintes incontournables chez Marc Jacobs, comme le No Angel ou encore le Slow Burn. Vous avez du rose décliné en plusieurs tonalités, du rose fuchsia. Et vous avez ensuite une sélection de rouges allant du rouge orangé, en passant par le rouge framboise, rouge bordeaux, rouge très foncé. Bref, ce sont 13 teintes qui sont proposées. Et même si l'objet en tant que tel, personnellement, j'ai quelques doutes au niveau du look, le contenu reste quand même très très stylé. Et puis si vous faites le calcul, ça reste un coffret qui reste intéressant en termes de prix, parce qu'un rouge à lèvres full size chez Marc Jacobs coûte 29,50€ il me semble. Donc là, oui, certes, ça coûte cher, mais en même temps, vous avez 13 full size. Donc voilà, je tenais quand même à vous en parler. Et puis enfin, je termine avec une idée cadeau à un prix, encore une fois, très très élevé, 299€. Mais alors là, je peux vous dire que si vous offrez ça à quelqu'un, cette personne aura du rouge à lèvres pour toute sa vie. Enfin, du rouge à lèvres liquide en plus. C'est la collection de Cream Lip Stains de chez Sephora, donc les rouges veloutés sans transfert, qui contient, si je ne me trompe pas, 44 teintes, puisque je crois que maintenant la collection comprend 44 teintes. Donc en gros, il y a l'intégralité de la collection là-dedans. On a un premier rabat comme ceci, qu'on peut ouvrir, et on retrouve toutes ces teintes-là. Et ensuite, on a un tiroir en dessous, avec toutes celles-ci. S'il y a des trous par endroits, c'est parce que ce sont des rouges à lèvres qui ont fini dans mon sac ou ailleurs. Bref, il s'agit littéralement d'une garde-robe de rouges à lèvres. Je pense qu'à l'intérieur, il doit y avoir toutes les couleurs possibles, inimaginables, qu'on pourrait mettre sur les lèvres. C'est aussi un coffret qui permettrait de faire du lip art, par exemple, pour créer des dégradés. Ou alors, peut-être pour une make-up artiste, pour constituer une collection de plein de couleurs différentes. De même, à l'achat, c'est un coffret qui coûte méga cher. Mais si vous faites le calcul, c'est quand même assez rentable. Parce que là-dedans, il y a tellement, mais tellement, tellement de teintes, que c'est juste un truc de dingue en fait. Donc voilà, ceci va clôturer ma série concernant les idées de cadeaux de Noël. J'espère vraiment que ces trois vidéos vous auront plu et qu'elles auront pu vous être utiles. D'après vos retours, c'est le cas. Donc merci beaucoup, je suis ravie que tout ça vous plaise. Donc en attendant ma prochaine vidéo, je vous embrasse très très fort et je vous dis à très vite. Bye bye !